Je ne mets pas le son sur l'écran. Bonjour, messieurs, dames. Bienvenue, bienvenue pour ce nouveau webinaire des semaines de l'évolution professionnelle. Bonjour Coralie, bonjour Adeline, bonjour Aïcha, bonjour Hélène. Je ne vais pas pouvoir tous les citer, vous êtes trop nombreux. Merci de vous être connecté cet après-midi pour ce nouveau webinaire sur « Je souhaite me reconvertir ». Je suis Nicolas, je fais partie du réseau EVA, opérateur du conseil en évolution professionnelle en Nouvelle-Aquitaine. Et puis, je devais avoir une co-animatrice qui est Julie Dromère, l'une de nos conseillères en évolution professionnelle. Mais elle a un petit, nous avons un petit souci de connexion. Elle est avec moi au téléphone, Julie, tu m'entends au téléphone ? Oui, je vous entends, bonjour à tous, je vois que tout le monde répond sur le chat. Bonjour, bonjour, désolé pour ce souci de connexion, mais je suis là en tout cas, voilà. Voilà, tu pourras réagir par le téléphone. Je pense que tout le monde t'entend, même si on ne te voit pas, ce n'est pas grave. Voilà, du coup, je vous disais, je suis Nicolas, on va continuer. Quelques règles et quelques consignes à propos de notre webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Toutes les questions, vous ne pouvez pas faire activer vos caméras et vos micros. On ne vous entendra pas pour les raisons de confort de notre webinaire. Mais par contre, à tout moment, que ce soit pour moi ou pour Julie, vous pourrez poser toutes vos questions et on sera là pour y répondre. On n'a pas pour habitude de faire des cours magistraux avec de l'information descendante. L'idée, c'est plutôt que ça puisse être interactif avec vous et que vous puissiez à tout moment interagir avec nous. Du coup, créer comme ça un webinaire plus dynamique que juste de l'information descendante. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et merci à tous ceux qui nous ont déjà dit bonjour. Il y a quelqu'un qui a suivi un autre webinaire parce que nous sommes dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. Je rappelle que depuis lundi 10 octobre et jusqu'à vendredi, nous avons organisé avec tous les opérateurs du conseil en évolution professionnelle des webinaires, une centaine de webinaires sur toutes les thématiques liées à l'évolution professionnelle. Et comme le dit Cap Maïm, on pouvait suivre, elle a suivi le webinaire de ce matin sur la création d'entreprises qui fait partie des thématiques de l'évolution professionnelle. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur les semaines de l'évolution professionnelle, vous savez, sur Internet et regarder toute la programmation jusqu'à la fin de la semaine. En tout cas, nous avec Julie, même si c'est Julie au téléphone et moi en direct, on est très heureux de vous accueillir cet après-midi sur une thématique qui est liée à la reconversion professionnelle. On n'a pas le plaisir de voir Julie en vidéo, mais vous avez une petite photo. Donc, Julie qui est conseillère en évolution professionnelle au réseau EVA de Nouvelle-Aquitaine, avec moi, une de mes collègues sur Bordeaux, plus exactement au moment où on parle, on est à Bordeaux ou à côté de Bordeaux pour animer ce webinaire qui lui rayonne sur toute la France. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, ça peut être intéressant. Savoir de quelle région vous êtes, car ces webinaires sont organisés sur tout le territoire, vous l'avez compris et vous avez même peut-être comme Capméim déjà assisté à certains de nos webinaires. Il y aura des replays à chaque fois, des replays, excusez-moi, je parle très mal, mon anglais est un peu limite, mais en tout cas, il y aura des replays possibles et disponibles à la fin des semaines de l'évolution professionnelle sur le site, sur YouTube. Vous aurez l'opportunité, si vous n'avez pas l'occasion de suivre notre webinaire jusqu'à 15 heures, parce qu'on est ensemble pendant une heure, vous pourrez suivre les replays sur le site des semaines de l'évolution professionnelle. Alors, Julie, tu vois sur le chat ou pas ? Les gens viennent de partout. Je vois sur le chat et je vois qu'on a vraiment toute la France qui est connectée. Je ne sais pas si les gens m'entendent, par contre. Si, j'espère. Est-ce que vous entendez bien, Julie ? Parce que j'ai rapproché le téléphone pour qu'elle soit sur mon micro, mais je pense qu'on t'entend, Julie. Oui, on me fait des... Ah, super ! Génial ! Bon, ben, super ! Et il y a même Émilie de Bordeaux, Benoît de Lyon, Adeline du Jura. Donc, effectivement, toute la France est bien représentée sur ce webinaire. L'île de France, la Bretagne et tout le monde dit qu'on t'entend très bien. Bon, ben, parfait ! Bienvenue encore une fois et puis très heureux de vous accueillir jusqu'à... De vous accueillir, d'animer ce webinaire pour vous jusqu'à 15 heures. Je me répète, c'est comme ça, la pédagogie, c'est la répétition. Donc, du coup, il faut répéter, répéter. N'hésitez pas à utiliser le chat aussi pour nous poser des questions tout au long de ce webinaire. Je vous donne le sommaire de ce webinaire. Je commencerai, moi, par vous expliquer un petit peu, ou vous réexpliquer, parce que je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà peut-être, qu'est-ce que le conseil en évolution professionnelle, ce service qui est accessible partout en France et qui permet à un salarié ou à un demandeur d'emploi, quel que soit votre statut, d'accéder à du conseil de l'information, de l'orientation dans le cadre de la gestion de sa carrière. Et puis après, ben... Et aux indépendants également. Et aux indépendants. Et aux indépendants, Nicolas. Tu as raison, Julie, parce qu'en plus, c'est nouveau par rapport à la réforme de 2018. Avant, les indépendants n'avaient pas accès à ce service, et depuis, ils y ont droit. Du coup, après, je te passerai la parole, Julie, sur les étapes pour élaborer un nouveau projet professionnel, parce que la thématique d'aujourd'hui, c'est je souhaite me reconvertir. Tu évoqueras toutes ces étapes, qui ne sont pas forcément des étapes linéaires, mais ça, tu le répéteras. Oui, 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 tout à fait. Exactement. Et on finira sur les dispositifs de la reconversion, les dispositifs de financement qui vous permettent d'accéder à des formations pour vous qualifier dans le nouveau métier que vous projetez. Et donc, du coup, avec Julie, on se partagera l'information sur ces différents dispositifs. On vous donnera aussi accès au site Internet pour trouver votre conseiller, mon-cep.org, je le dis en avance, qui permet, du coup, en fonction de son lieu d'habitation ou son lieu de travail ou son statut, de savoir vers qui se tourner, quel numéro appeler pour pouvoir prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. C'est parti, du coup, sauf si, d'ores et déjà, par rapport à l'introduction, il y avait des questions, n'hésitez pas. Pas sur les modalités d'organisation de ce webinaire ou autre. En tout cas, je vous rappelle qu'est-ce que le conseil en évolution professionnelle. Comme l'a dit Julie, déjà, et je reviendrai dessus, on est accessible maintenant à tout le monde, même aux indépendants. Sachez que ce service est un service public. Il est donc gratuit. Il est gratuit, accessible à tous. C'est un service personnalisé, individualisé, c'est-à-dire que vous avez peut-être pour certains déjà eu un rendez-vous avec votre conseiller en évolution professionnelle et que ce conseiller, il est tenu par un secret professionnel. Il n'a pas pour fonction de partager les informations que vous aurez pu échanger avec qui que ce soit. Toutefois, Julie pourrait le confirmer. Elle vous délivre en tant que conseillère, elle délivre en tout cas à ses bénéficiaires, un livrable, une synthèse des échanges qui ont été échangés pour le coup entre le conseiller et son bénéficiaire. Cette synthèse écrite peut être partagée par le bénéficiaire. Libre à vous, libre à la personne, bien évidemment, dans sa stratégie d'élaboration de projets professionnels, de partager les informations avec qui que ce soit. Et parfois, ça peut être pertinent, par exemple, de partager avec son manager, son directeur des ressources humaines, bref, toute personne qui pourrait contribuer à l'élaboration de vos projets d'évolution professionnelle, en l'occurrence aujourd'hui, un projet de reconversion, par exemple. Vous pouvez partager cette synthèse, mais un CEP, lui, n'a pas vocation du tout à échanger avec qui que ce soit. Le conseiller en évolution professionnelle, il est neutre. Il est neutre par rapport au marché de l'emploi et surtout au marché de la formation professionnelle qui peut se trouver dans le marché concurrentiel. Donc, il peut vous orienter, vous donner des listes d'organismes de formation, des listes de centres de bilan de compétences, par exemple, mais il ne pourra pas choisir pour vous le centre de bilan de compétences ou l'organisme de formation qui se trouverait dans un marché concurrentiel. Et donc, du coup, il vous donnera une grille d'analyse pour pouvoir choisir le bon organisme ou le bon centre de bilan. Mais il restera neutre. Service public oblige. Accessible ? Bien évidemment, c'est comme je vous le disais, on a des lieux d'accueil, de rendez-vous répartis sur tout le territoire national. Pour vous donner un exemple, pour ceux qui habiteraient la Nouvelle-Aquitaine, nous avons 110 lieux d'accueil sur toute la région Nouvelle-Aquitaine. Avec Julie, on est sur Bordeaux. La Gironde, par exemple, il y a à peu près 19 lieux d'accueil, si mes souvenirs sont bons. Donc, voilà, on a la possibilité de vous accueillir partout. Il est impartial, ce conseiller. Ça signifie quoi ? Ça signifie tout simplement qu'il n'a pas pour vocation aussi de juger les projets professionnels. Vous pouvez venir avec n'importe quel projet professionnel. Il est là pour vous orienter, vous guider, vous aider, vous donner des informations pour vous aider à choisir ce que vous souhaitez faire. Mais il n'aura pas vocation à le juger loin de là. Il a une posture de neutralité et une posture d'impartialité vis-à-vis de vos projets professionnels. Voilà, le conseil en évolution professionnelle, comme le dit la définition, ça constitue un processus d'appui à tout salarié indépendant pour faire le point sur sa situation professionnelle. Ça, c'est important. Et le cas échéant, élaborer une stratégie visant l'évolution professionnelle. Il y a quelques questions déjà. Je vais y répondre tout de suite. Si tu veux bien, Nicolas, par exemple, sur la question de CAPMEM, il y a une question concernant les fonctionnaires. Alors, quand on parle de salariés, nous, on accompagne les salariés de droit privé, pas le public. Tout ce qui touche au public, ce n'est pas nous qui pouvons l'accompagner. Et concernant l'accessibilité, ce qui peut être intéressant aussi, on a des modalités d'accompagnement aussi bien sur du présentiel qu'en webcam, comme vous le faites aujourd'hui avec Nicolas, par exemple, ou par téléphone également, ça peut être proposé pour vous accompagner dans votre reconversion professionnelle. Exactement. Donc, pour reformuler ce que vient de dire Julie, les agents de la fonction publique ont des services en interne, que ce soit la fonction publique territoriale, la fonction publique d'État. Il y a des services en interne qui s'occupent du conseil en évolution professionnelle, mais ce ne sont pas nos services. Et puis, j'ai ouvert l'onglet questions. Il y a déjà aussi des questions sur Vincent qui nous demande s'il y a un réseau EVA en Bretagne. Alors, je l'ai mal expliqué, par contre, je ne l'ai même pas du tout expliqué. Mais la répartition par région des opérateurs du conseil en évolution, professionnelle a été élaboré par France Compétences et ils ont déterminé que sur la Bretagne, c'était le groupement évolution qui était l'opérateur du conseil en évolution professionnelle. Les réseaux EVA sont représentés dans toutes les régions du sud de la France et dans les régions de l'est de la France. Mais après, pour les régions du centre, du nord et de l'ouest de la France, c'est le groupement évolution. Laura Puma nous demande si la rupture conventionnelle est-elle compatible avec le plan de reconversion ? Je ne sais pas trop. Oui, je pense que c'est reconversion. Et si oui, à quel moment faire la demande de rupture ? Pour répondre, oui, évidemment, Laura, ça peut être très intéressant de faire un point. Pourquoi ? Parce qu'il y a une question de stratégie, des fois, de savoir à quel moment la rupture, vous voulez la mettre en place. Mais il y a aussi la question de qu'est-ce que vous faites après la rupture ? Et en fonction de ces éléments, ça peut être bien d'échanger avec un conseiller pour voir votre projet et vérifier, en effet, à quel moment ça peut être intéressant de demander la rupture conventionnelle. Je rebondis sur Joachim Barbet par rapport à votre réflexion. Oui, en effet, dans le cadre de l'accompagnement, si vous êtes cadre, vous pouvez être accompagné par l'APEC. L'APEC qui est une structure dédiée pour l'accompagnement des cadres. Et je reviens tout à fait sur ce que vous dites. Il y a une question de feeling également à voir avec votre conseiller qui vous accompagne. On est vraiment sur du co-travail, de la co-construction. Donc, c'est important de vous sentir à l'aise avec la personne qui vous accompagne. Merci Joachim, en tout cas, pour cette remarque. Parfait. Merci à toi, Julie. Et tu as dit un mot essentiel, c'est la co-construction, effectivement. Et puis, pour revenir, parce que grâce à vos questions, on est passé tout de suite à certaines informations. Mais je rappelle que les salariés, donc, du secteur privé et les travailleurs indépendants sont accompagnés par les opérateurs régionaux. Vous les voyez représentés sur la gauche de cette slide. Donc, le réseau EVA, le groupement Évolution, mais aussi sur les DROM, les BGE retravaillés et AXIS. Et enfin, sur la Corse, c'est Ante-ARH qui a été mandaté par France Compétences. Enfin, pour les cadres, effectivement, il y a l'APEC. Pour les demandeurs d'emploi, il y a historiquement et toujours le pôle emploi. Pour les jeunes de moins de 26 ans, demandeurs d'emploi, il y a le réseau des missions locales. Pour les jeunes de moins de 26 ans qui auraient un statut déjà de salarié, et bien, ils peuvent choisir entre l'opérateur régional ou la mission locale. Enfin, un dernier cas. Les salariés en situation de handicap sont accompagnés par les CAPE emploi. Je ne rentre pas dans les détails, mais vous avez compris que Julie et moi, nous, on travaille pour un opérateur régional, donc accessible aux salariés du secteur privé et aux indépendants. Voilà, voilà. Je continue, du coup. Et puis, Julie, comme elle le fait, elle le fait très bien. Elle m'interpelle. Si, à un moment donné, j'oublie quelque chose ou si elle veut compléter quelque chose, elle n'hésite pas. Je rebondis, Nicolas. Voilà, ça marche, Julie, avec plaisir. Quel est l'objectif ? Pourquoi ? Quels sont les objectifs ? Pourquoi des salariés ou des individus, devrais-je dire, viennent nous rencontrer et viennent prendre conseil auprès de nos conseillers en évolution professionnelle ? Eh bien, ils viennent nous rencontrer, ils viennent nous voir parce qu'ils veulent évoluer, ils veulent évoquer des projets d'évolution professionnelle, que ce soit en interne ou en externe, on va y revenir. Ils veulent développer des compétences parce qu'ils ont identifié un poste sur lequel ils souhaiteraient accéder. ils ont identifié une certaine ambition au sein de leur boîte ou à l'externe, toujours pareil. Et donc, du coup, ils repèrent les compétences qui pourraient éventuellement leur manquer. Ils veulent y accéder par l'information professionnelle, par exemple. Et donc, ils viennent prendre conseil auprès de leurs conseillers en évolution professionnelle. On peut envisager, c'est toute la thématique aujourd'hui de notre webinaire, ils peuvent envisager une reconversion professionnelle, une transition professionnelle. Je veux changer de métier. Je ne me plais plus ou je ne me plais pas du tout sur le métier que je fais actuellement. Eh bien, je peux changer de métier dans nos carrières. On est amené de plus en plus à changer de métier. C'est un fait. Enfin, on peut venir rencontrer aussi son conseiller en évolution professionnelle parce que l'on a un projet de reprise ou de création d'entreprise, d'activité. Souvent, le conseiller en évolution professionnelle est là pour accompagner l'émergence, la définition du projet de création d'entreprise. Et puis après, il oriente vers des réseaux d'accompagnement à la création d'entreprise parce que vous le savez peut-être déjà, mais lorsque l'on a un projet de création, souvent, il faut envisager une étude de marché, réaliser peut-être un business plan, un plan de financement, etc., etc. Et là, ce ne sont pas nos conseillers en évolution professionnelle qui sont les plus experts. Ils vont orienter vers des réseaux territoriaux, locaux, de proximité, qui vont pouvoir accompagner, souvent gratuitement, parfois pas, vers toute la démarche de création d'entreprise. On vient rencontrer aussi son conseiller parce qu'on veut accéder à une certification, à une qualification sur des compétences que l'on aurait pu acquérir par son expérience professionnelle. Souvent, on parle, vous connaissez déjà, de VAE. Donc, on parle là d'accompagnement à la VAE pour faire valoir des compétences qu'on a pu acquérir tout au long de son expérience professionnelle. Alors, ce n'est pas exhaustif, tout ce que je viens d'expliquer, mais vous l'avez compris, l'idée, c'est toujours de pouvoir gérer sa carrière professionnelle, de pouvoir gérer la mobilité professionnelle en interne ou en externe. On vient voir aussi son conseiller en évolution professionnelle pour d'autres raisons, parce que, et ça, ça a pris de l'ampleur depuis la crise sanitaire, parce qu'on a des questionnements sur le sens au travail. Le sens au travail, pour rappel, c'est, est-ce que je suis utile ? Est-ce que je me sens utile ? Est-ce qu'il n'y a pas un conflit de valeurs avec mon entreprise ? Est-ce que j'ai des opportunités de m'épanouir, d'évoluer aussi au sein de l'entreprise ? Voilà, tout ça questionne le sens au travail, et c'est pour cela que certains bénéficiaires viennent rencontrer nos conseillers en évolution professionnelle. Parce qu'en gros, l'idée, c'est de venir faire un point sur votre situation professionnelle, de faire un petit pas de côté et d'analyser avec le conseiller, avec l'expert, votre situation, pour envisager peut-être des outils de projection professionnelle. J'ai oublié de dire, mais on vient aussi voir son conseiller parce qu'on sécurise aussi son parcours professionnel. Je vous rappelle, mais vous le savez sûrement déjà, mais plus on est qualifié, moins il y a de risques de désinsertion professionnelle, plus on est qualifié, moins il y a de risques de chômage longue durée et de désinsertion sociale aussi. Et donc, du coup, le conseiller en évolution professionnelle est là aussi pour aider tout à chacun et des personnes qui auraient peu de qualifications, qui auraient des niveaux en dessous du bac ou du CAP, BEP, de pouvoir accéder à des qualifications, une reconnaissance de leurs compétences afin de s'assurer que tout au long de leur carrière, ils ne rencontreront pas ou peu de période de chômage. Voilà, est-ce que j'ai bien résumé les choses ? Julie, n'hésite pas à compléter. Oui, 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 tu es bien. Je pense que tu as tout à fait bien résumé. Après, je rentrerai un peu plus dans les détails en donnant aussi des exemples d'accompagnement que j'ai pour que ça puisse parler un maximum aux gens. Je vois que Martin a posé, a mis quelque chose sur le chat concernant les questions. En effet, si on commence à répondre à toutes vos questions, maintenant, maintenant, on va avoir du mal à dérouler l'intégralité de ce qu'on doit faire. Ce qu'on vous propose avec Nicolas, c'est de répondre après à la suite des questions. Mais bien sûr, on prend un temps pour y répondre à l'issue du webinaire. Ça vous va comme ça ? Oui, tu as bien raison, Julie. Et je pense que ça va convenir à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Mais effectivement, vous êtes très nombreux cet après-midi, près de 100 personnes. et donc, du coup, on a de nombreuses questions et on ne va pas s'en tirer si on y répond comme ça en direct. On va y répondre petit à petit, mais vers la fin du webinaire si vous le voulez bien. Merci beaucoup. En tout cas, continuez à poser vos questions. Pour résumer, donc du coup, le conseil en évolution professionnelle, c'est un conseil individualisé et adapté à chacun. J'aime bien dire qu'éventuellement, la situation de tout à chacun est toujours singulière. On peut être sur le même poste qu'un collègue, on n'aura pas la même situation, ne serait-ce que la même situation personnelle, familiale. Et donc, du coup, ça va avoir un impact effectivement sur vos projets d'élaboration d'évolution professionnelle. C'est pour ça que le conseil, et c'est important de le rappeler, il est individualisé. Il permet d'exprimer... Oui, vas-y Julie. On est sur du sur-mesure. Techniquement, il n'y a pas un projet qui est pareil, il n'y a pas une personne qui a le même projet, les mêmes envies, le même environnement. Donc, on est vraiment sur un travail sur-mesure et d'échange où vous faites plus de co-construction. Exactement. C'est le bon mot, la co-construction, parce que, comme je le disais, le conseil en évolution professionnelle, ce n'est pas de vous donner des réponses toutes faites, sinon il ne serait pas impartial, il est là pour vous aider à faire des choix éclairés. Et donc, du coup, il vous donne accès au droit, à l'information, mais après, c'est vous qui prenez, bien évidemment, les choix nécessaires, les choix importants pour vous, pour votre carrière. On continue ? Ah, ben voilà, je vais laisser la place à Julie pour évoquer avec vous les étapes nécessaires à l'élaboration d'un projet professionnel et d'un projet plus particulièrement de reconversion professionnelle. Est-ce que Julie, tu peux nous donner la définition, mais c'est quoi la reconversion ? Alors, sur la reconversion, on est vraiment sur une idée de changement de métier ou de secteur d'activité. C'est vraiment un virage qu'on prend à 90 degrés dans sa vie où c'est un métier qui n'est vraiment pas en lien avec ce que vous faites à aujourd'hui. Sur les idées de la reconversion, on est souvent dans cette transition parce que ça fait 10, 15 ans, 20 ans que je fais ce métier et aujourd'hui, j'ai envie d'aller vers autre chose. Il y a souvent cette idée de tiens, je n'ai pas fait quelque chose que j'ai voulu faire il y a 20 ans en arrière et je n'ai pas eu l'occasion pour X raisons parce que ma vie a fait que je n'ai pas pu le faire à ce moment-là et aujourd'hui, je me sens prête à aller vers ce nouveau métier ou à concrétiser tout simplement un nouveau projet de vie. Dans la reconversion, c'est souvent amené, par exemple, où concrètement, j'ai des personnes qui commencent souvent les entretiens en disant « Mais madame Dromère, en fait, je m'ennuie dans mon travail, je ressens une certaine lassitude, je ne peux pas évoluer dans mon projet, j'ai fait le tour, voilà, j'ai fait le tour, c'est souvent quelque chose qui revient. » Et à ce moment-là, on parle de changement et du coup de reconversion pour pouvoir travailler un nouveau projet de vie. Voilà. Exactement. Et puis, une idée reçue aussi que l'on se fait parfois par rapport à la reconversion pour compléter tes propos, Julie, c'est que la reconversion, elle peut se faire dans la même entreprise. Tout à fait. Une étude sortie par France Compétences au début de l'année rappelait ou démontrait qu'une reconversion sur quatre se passe chez son employeur. Et d'ailleurs, j'ai une petite histoire, si tu me permets Julie, mais tu en as plein toi de par son accompagnement. Je t'en prie. C'est celle de ma voisine. Ma voisine, elle me disait, alors elle est à l'accueil au secrétariat d'une association qui fait de la prévention pour la jeunesse et elle était à l'accueil depuis 20 ans. au secrétariat et puis elle avait envie de changer. Donc, je lui ai conseillé d'aller voir un conseiller en évolution professionnelle et elle a pu travailler un projet parce qu'elle souhaitait devenir conseillère en économie sociale et familiale, métier qui existe dans son entreprise, dans son association. Et donc, elle a pu élaborer ce projet, le structurer, elle a pu faire un plan d'action avec son conseiller en évolution professionnelle, les éventuelles sources de financement parce que le conseiller en évolution professionnelle a pu faire une ingénierie de financement sur son projet et elle est arrivée devant sa DRH avec un plan tout fait. Eh bien, la DRH était heureusement surprise et lui a dit non mais c'est super, vous avez préparé votre projet et nous, on ne peut que vous encourager parce que, on cherche des conseillers ou des conseillères en économie sociale et familiale et donc du coup, le projet est mis en place avec le soutien de son entreprise et tout ça a pu être élaboré avec un conseiller en évolution professionnelle et il va y avoir donc pour ma voisine une réelle reconversion professionnelle mais au sein de son entreprise. Voilà pour la définition de la reconversion professionnelle. J'en profite pour répondre tout de suite sur le champ à Christelle parce que ça revient dans la question. Oui, Christelle Antounès, vous pouvez évidemment recontacter votre conseiller en évolution professionnelle. Bien au contraire, si vous avez déjà eu un premier contact, même si c'était il y a un an, allez-y, recontactez-le. Si vous avez son contact, vous pouvez passer directement en l'appelant pour reprogrammer un rendez-vous. Autrement, éventuellement, vous repassez par la plateforme, vous indiquez le nom de votre conseiller et il pourra vous repositionner un rendez-vous. Voilà. Je rebondis sur les étapes. Alors, comme disait Nicolas, des étapes, attention, ce n'est pas un, il faut faire ça, deux, il faut faire comme ça. Les étapes, on est vraiment dans une temporalité en fonction de là où vous en êtes. Donc, comme Nicolas l'expliquait, vous êtes une centaine sur le webinaire aujourd'hui. Donc, chacun en est à son degré de reconversion ou ses idées. De cela, on va vous expliquer les étapes dans la globalité. Je vous donnerai des exemples. Donc, sur un parcours en général, dans la reconversion, on se pose la question de savoir qu'est-ce que je peux faire d'autre quand on n'a pas d'idée. Des fois, l'idée, ça peut être intéressant de reprendre votre parcours, de reprendre votre expérience passée de façon à voir qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé dans ce parcours-là. De là, c'est de le poser aussi par écrit. Donc, ça, c'est un travail que vous amenez avec votre conseiller, de poser, bon, ça, j'ai aimé, ça, j'ai moins aimé, ça, j'aimerais le développer ou j'aimerais pas le développer. Ça donne déjà un fil rouge à peu près de ce que vous avez aimé dans votre parcours. Et ensuite, ça permet d'avancer à savoir quelles sont les compétences que vous pourriez mettre en avant pour avancer dans cette idée de reconversion. J'espère que j'ai été claire sur ce premier point d'étape. L'analyse partagée de la situation. Et la deuxième étape, c'est comment identifier et valoriser ses compétences. Et oui. Et dans cette étape, pour reprendre ce que tu dis, Nicolas, il y a le mot valoriser, on est sur le mot valeur qui, une fois de plus, a un sens qui est quand même hyper intéressant aujourd'hui. Beaucoup de personnes, une fois de plus, viennent nous rencontrer aujourd'hui et nous disent mais je ne suis plus connecté avec mes valeurs par rapport à l'entreprise. La crise sanitaire a eu un énorme impact au niveau écologique. Les gens aussi ont envie de s'investir sur le côté bio, le côté éco, etc. Et des fois, se prennent un retour à se dire mais mon entreprise n'est pas forcément dans ces actions-là et aujourd'hui, moi, c'est une réelle importance pour moi. Du coup, on va faire un travail sur les valeurs. Quelles sont vos valeurs ? Qu'est-ce qui est important pour vous ? À partir de ce moment-là, on va essayer de faire ce qu'on appelle du non négociable. C'est d'être OK avec soi, avec ses valeurs. Je donne un exemple. Une personne qui travaillait par exemple en développeur web. Je peux citer des noms d'entreprises, Nicolas ? On va éviter si possible, Julie, mais donne juste la branche. On va dire travailler pour un gros groupe pétrolier à ce moment-là et la personne est venue me voir en me disant mais moi, j'ai envie d'avoir, d'être en lien avec tout ce qui est écologique, etc. Et la personne s'est rendue compte qu'en fait, l'entreprise pour laquelle elle travaillait n'était pas forcément en adéquation avec ça. Du coup, ça ne lui a pas fait repenser son métier parce qu'au départ, elle se disait mais je ne veux plus faire ce métier. Mais en fait, elle a changé de métier mais dans une autre entreprise. Voilà. Alors qu'au départ, elle partait pour une reconversion et finalement, non, c'était juste une évolution, un changement d'environnement. mais elle est restée au cas avec ses valeurs. Parfait. Merci beaucoup pour cet exemple qui est très parlant et qui effectivement démontre bien que tout ça est très individualisé ou très personnalisé. On continue du coup dans la troisième étape, on va dire ça comme ça. Il y a l'identification de mes ressources, mes valeurs et mes motivations. Du coup, le conseiller en évolution professionnelle aide à ça ? Alors ça rentre complètement en compte, Nicolas, parce que les motivations aujourd'hui et les valeurs, c'est quand même les centres d'intérêt sont très importants. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, une personne travaille 35 heures par semaine mais après ces 35 heures, elle a une vie. Et aujourd'hui, cette vie fait partie mais à 200% de sa motivation aussi à vouloir travailler. Donc il y a un moment donné une prise de recul à se dire moi je veux que mon travail soit synchronisé par rapport à mes centres d'intérêt et à ma vie personnelle. On en parle beaucoup aujourd'hui, il y a pas mal d'informations qui tournent sur travailler en mode plaisir, en lien avec ses activités personnelles. Donc la motivation et les centres d'intérêt sont plus en compte. Je prends un exemple si vous êtes papa ou si vous êtes maman, si vous avez des enfants, souvent la relation avec votre enfant est en lien pour aller chercher votre enfant, pour aller le récupérer, il faut que ce soit en lien avec les centres de loisirs, les vacances scolaires, les grands-parents potentiellement et du coup, il faut trouver une harmonisation équitable par rapport à ce choix de reconversion également. Les centres d'intérêt, ça peut être aussi des passions que vous avez comme de la cuisine, du jardinage, du sport, n'importe quel sport, peuvent être un démarrage sur un travail de reconversion, de se dire est-ce que ce centre d'intérêt, ce que j'aime, est-ce que j'ai envie de le faire partager dans ma vie professionnelle et comment ? Donc, on peut aussi travailler sur ces pistes-là. Parfait, merci beaucoup Julie. Du coup, on continue encore sur l'exploration des métiers et des débouchés. Du coup, c'est une étape aussi très importante pour se reconvertir. Oui, oui, tout à fait. Alors là, on est vraiment ce que j'appelle dans la partie pratico-pratique. C'est un mot que j'utilise assez souvent. C'est de se dire si j'ai identifié un métier ou si je pense à un métier, l'idée, c'est de mettre ce premier pas en avant et d'aller rencontrer un professionnel. Exemple, aujourd'hui, vous voulez faire une reconversion en tant que menuisier. Alors oui, techniquement, vous faites un travail de bois à la maison, vous faites déjà vos premiers meubles, etc. Vous connaissez quelqu'un qui est menuisier, ça vous donne envie d'aller derrière. Là, il faut continuer. L'idée, c'est d'aller voir un menuisier, quelqu'un qui travaille dans une grosse chaîne en menuiserie, une personne qui travaille aussi à son compte, une personne qui travaille en tant que salarié dans une autre boîte, une petite boîte, une start-up. Et de là, de prendre un ensemble de données, de se dire est-ce que entre ce que j'ai vu et ce que je pense du métier, c'est vraiment ça qui se passe concrètement ? Est-ce que les personnes me font ressortir le même métier que j'avais idéalisé entre guillemets ? Si c'est OK, à ce moment-là, vous pouvez passer à l'étape aussi de se mettre en action sur des stages, des périodes, ce qu'on appelle des périodes d'immersion. On a un joli mot qui tourne, c'est ce qu'on appelle les périodes de mise en situation professionnelle, les PSMP. Pour la faire courte, ce sont des stages d'observation. Que votre conseiller en évolution professionnelle peut vous donner une convention de stage pour vous permettre d'aller rencontrer des entreprises et d'aller observer, de découvrir un métier. C'est gratuit pour vous, c'est gratuit pour l'entreprise d'accueil. En général, ces stages, vous les faites souvent hors temps de travail pour la plupart du temps. C'était la question que j'allais poser justement, Julie. Est-ce que je peux faire cette PMSMP, cette période d'immersion, d'observation pendant mon temps de travail ? Non, il faut que je prenne des congés. Mais ça dure combien de temps en moyenne une PMSMP ? Je peux prendre combien de temps ? Alors, légalement parlant, on est sur trois semaines maximum concernant le droit du travail. Passées ces trois semaines, on peut estimer que l'entreprise profite un peu de la personne. Donc, on est sûrement de trois semaines. Après, il n'y a pas de date, de délai. Ça peut être un jour, deux jours, trois jours. Ça peut être un lundi tous les trois du mois, par exemple, en fonction de votre organisation. C'est très souple. C'est assez ouvert par rapport à ça. Et je reviens sur l'histoire de la confidentialité parce que vu que vous êtes salarié ou indépendant, indépendant, c'est différent, mais si vous êtes salarié, on vous demande votre statut et on va vous demander que vous êtes salarié. Sachez qu'en tout cas, pareil, votre entreprise n'est pas informée que vous allez faire un stage pour vérifier autre chose, rencontrer d'autres personnes. Ça reste aussi des éléments confidentiels. Exactement. C'est un élément extrêmement important. On se répète avec Julie, mais vous n'êtes pas obligé de partager quoi que ce soit avec votre employeur. Après, vous pouvez avoir choisi stratégiquement, justement, de le partager. c'est toujours dans l'intérêt des entreprises de savoir quelles sont les ambitions, les envies de leurs salariés, ne serait-ce que même si vous avez le désir de vous reconvertir, de partir de l'entreprise, ils pourront anticiper, s'ils le savent, votre remplacement, tout simplement. Ils pourront préparer ce départ et ils auront tout intérêt du coup à vous accompagner. Toutefois, ce n'est pas toujours le cas partout dans toutes les entreprises. Donc, parfois, on a plutôt intérêt à garder ce secret pour... Ce secret, ce n'est pas le terme, mais si, presque. On a intérêt à garder ce projet pour soi. On continue ? Je me permets juste de revenir sur... Juste avant, ce qui est rassurant aussi, c'est une analyse que je ressors des personnes accompagnées, c'est rassurant, les enquêtes métiers et la période de stage. Pourquoi ? Parce que vous êtes pas dans une démarche « je vais passer un entretien d'embauche ». Je m'explique. Beaucoup de personnes ont des fois l'impression d'aller dans cette démarche et de se dire « mais j'y vais pour être recrutée ou pas ». Non, là, vous êtes vraiment sur un travail d'échange. L'idée, c'est de se dire « bon, ben, voilà ce qui m'a amenée vers ce métier, voilà les questions que j'ai envie d'aborder avec vous, quelles sont les possibilités derrière au niveau emploi, etc. » Et après, les enquêtes métiers, vous pouvez demander aussi « au vu de l'échange qu'on a, est-ce qu'il y a la possibilité de faire un stage derrière ? » Et qui dit « stage » dit aussi que c'est une personne qui va vous voir dans son environnement de travail dans l'entreprise et qui potentiellement va se dire « tiens, ben cette personne, déjà vous montrez de la motivation » et en plus de ça, elle va se dire « peut-être que je vais peut-être être prêt aussi à la former directement en entreprise et qu'elle n'ait peut-être pas forcément besoin de passer par une formation » ou par rapport à l'échange, on va se dire « mais dis donc, vous avez quand même des compétences transférables par rapport au métier visé, donc pourquoi pas aussi travailler sur un autre contrat par la suite, etc. » Voilà, ça peut rebondir là-dessus. Super, merci beaucoup Julie, c'est important de développer son réseau professionnel et donc par cet intermédiaire-là, on commence à développer ce réseau. Il y a Delphine qui nous dit que pour info, il y a un webinaire, c'est vrai, dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle qui est sur le sujet de la PMSMP, la période de mise en situation en milieu professionnel, donc n'hésitez pas à aller le voir ou à regarder le replay la semaine prochaine. Il y a deux questions, alors il y a Agnès qui dit si dans le contrat de travail ça stipule qu'il n'y a pas de travail avec d'autres entreprises, on peut quand même faire une PMSMP ? Alors Agnès, si je comprends bien, vous êtes, il faudrait voir en particulier, mais si vous êtes en contrat de travail, là, alors ce n'est pas de contrat, alors ce n'est pas de travail avec d'autres entreprises, là ce n'est pas considéré comme du travail le stage, vous êtes en stage d'observation. Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas rémunéré et vous n'avez pas à être rémunéré dans tous les cas. Mais vous avez... Donc là, sur de l'observation, légalement parlant, vous pouvez faire un stage dans une autre entreprise pour voir ce qui se passe. Après, il faut voir les clauses au niveau de votre contrat, ce qui stipule. Après, évidemment, je vous inviterai, je ne sais pas dans quelle région vous êtes, Agnès, mais vous pouvez joindre la maison du droit et de la justice. Il y a des permanences qui se trouvent à peu près dans toutes les régions où c'est des personnes, des avocats qui sont spécialisés dans le droit juridique, qui font des permanences gratuites et qui peuvent répondre en fonction du contrat de travail pour être sûr de ne pas vous mettre en difficulté, évidemment, par rapport à cette démarche. J'espère avoir répondu à la question de Agnès. Ça me paraît pas mal du tout ce que tu as fait, Julie. C'est très bien. On a le droit de faire une PMSMP chez son employeur ? Oui, oui, c'est possible. Vous pouvez. Vous pouvez. Ça peut être sur un autre service ou dans votre même service. Aucun problème. Vous pouvez le faire pendant votre temps de travail si c'est accordé avec l'entreprise. D'accord. Sinon, on passe à la prochaine étape. Déterminer un projet professionnel principal. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là, Julie ? Bon, ben là, après, c'est vraiment de passer par, on parle un peu de stratégie, clairement, c'est de se dire, bon, une fois qu'on a le projet, qui dit projet, dit souvent, on parle de métier. Et je rebondis derrière parce qu'on va parler de formation. C'est d'abord, l'idée, c'est d'identifier le métier et ensuite, on voit, en fonction du métier, est-ce qu'il y a besoin de développer autre chose et du coup, d'avoir une formation pour pouvoir aller sur ce métier. Une fois qu'on parle de formation, c'est souvent, l'idée, c'est de la subvention. Comment je fais subventionner au vu de ma situation la formation ? Il me semble qu'on arrive après cette diapo, on va pouvoir en parler. Voilà, parce qu'il faut qu'on fasse vite, Julie, je vais faire le maître du temps, mais après, on n'aura pas le temps. Vas-y, vas-y. Du coup, alors, du coup, on parle de formation, voilà, vous avez tous, alors, vous êtes tous une situation qui est individuelle et personnelle. Donc, l'idée, c'est de bien évidemment de voir les financements possibles. Ce qui peut être intéressant, déjà, moi, j'aime beaucoup parler du métier de la personne, c'est de se dire, à aujourd'hui, si vous voulez faire ce métier, quand est-ce que vous vous voyez sur ce métier ? Parce que des fois, les gens me disent, moi, j'aimerais le faire vite. Vite, c'est quoi ? Vite, moi, la définition de vite, c'est demain. Mais pour une autre personne, vite, ça peut être six mois. Donc, c'est intéressant de se dire, si je commence une idée de reconversion professionnelle et que je veux me lancer dans un autre métier, c'est est-ce que je veux être formé à ce métier et être en phase à postuler à un autre poste ou est-ce que je veux rentrer en formation à ce moment-là ? Et du coup, c'est là où c'est important de voir parce que les différents financements vont se jouer aussi là-dessus par rapport à ce delta timing. Voilà. Par rapport au niveau du plan d'action, techniquement, je pense qu'on peut passer, mais ça va revenir sur de la formation. C'est vraiment d'établir les actions à mettre en place, mais on va aller voir sur la formation. Alors, on passe vite parce qu'il est déjà presque moins et quart et qu'on n'aura pas le droit de déborder après 15 heures. Allons-y. Alors, on y va et on passe sur, du coup, on va essayer de prendre du temps quand même pour répondre à vos questions, mais on va d'abord évoquer les dispositifs de la reconversion qui permettent son financement, qui permettent le financement de vos formations. Et on commence par le CPF. Alors, ça, c'est connu, Julie, le CPF. Ah oui. Alors, le fameux compte personnel de formation, aujourd'hui, je pense que vous avez sûrement reçu des petits textos ou des petits appels téléphoniques vous indiquant que vous devez mobiliser votre compte personnel de formation. Votre compte personnel de formation, vous l'avez jusqu'à la retraite. Pas d'obligation d'utiliser votre CPF dans les trois jours qui arrivent, parce que c'est des fois ce qu'on vous dit par téléphone. Donc, vous l'avez à... L'idée, c'est de pouvoir l'utiliser, évidemment, pour aller sur de la formation. Qu'on soit d'accord, c'est de la formation qui reste bien évidemment personnelle ou professionnelle. Votre employeur n'a pas à vous dire si oui ou non vous pouvez mobiliser ce compte. L'idée du compte personnel de formation, moi, je la mène comme ça, on est sur une idée, c'est un peu un catalogue de formation, c'est-à-dire que vous mettez l'intitulé de la formation recherchée et ensuite, vous pouvez aller directement sélectionner comme un panier repas la formation voulue. Dans ces informations, je préconise énormément de renseignements de votre part, c'est-à-dire l'idée, si vous voyez une formation qui vous plaît, prenez contact avec le centre de formation en amont, vérifiez bien que la formation, elle répond bien à vos attentes, explicitez bien sur votre projet pour être sûr que cette formation réponde bien à vos attentes. Oui, et ce compte personnel de formation qui vous permet donc de financer les formations professionnelles, c'est un sujet que vous pouvez évoquer avec votre conseiller en évolution professionnelle. Bien évidemment, vous l'avez compris, Julie est experte dans le domaine et tous les collègues sur tout le territoire connaissent bien comment fonctionne mon compte formation et comment accéder donc à une formation ou identifier le bon organisme pour se former. Est-ce qu'on continue même si, alors je vois une, juste, je réponds à Caroline Yaya qui nous demande agent de la fonction publique, mon CPF est en heure, comment le mobiliser ? Alors Caroline, effectivement, on ne va pas pouvoir vous répondre dans le détail ou précisément avec Julie parce qu'on n'a pas pour expertise ce CPF qui est spécifique aux agents de la fonction publique. Toutefois, il doit pouvoir être mobilisé. Qu'est-ce que je pourrais conseiller ? Vas-y Julie, tu conseilles quoi toi ? Tout à fait, mais je pense que Vincent a indiqué en effet sur la partie dans votre espace du compte personnel de formation, vous avez un onglet qui vous indique comment convertir vos heures de formation. C'est assez bien expliqué. Je rejoins Vincent sur la demande. Parfait. On continue surtout sur le compte personnel de formation. Est-ce que, comment je fais si c'est sur le temps de travail, si cette formation se déroule sur mon temps de travail ? A partir du moment où vous êtes sur du temps de travail, obligatoirement, il va falloir solliciter votre employeur pour pouvoir utiliser, enfin, l'utiliser, vous pouvez, mais demander en tout cas à vous absenter pour pouvoir faire la formation du lieu et sélectionner sur votre compte personnel de formation. Vu que vous êtes une formation qui se déroule pendant le temps de travail, votre employeur peut refuser sans forcément avoir besoin de se justifier sur votre demande. Très bien. Du coup, parfois, certains employeurs encouragent leurs salariés à se former et donc, du coup, vont abonder en termes de disponibilité et vous autoriser à vous absenter pendant votre formation et puis parfois pas. Donc, du coup, s'ils refusent, ils n'ont pas obligation de se justifier. Pourquoi ? Tout simplement parce que les coûts de charge du salaire ne sont pas remboursés sur votre CPF ne sont pas remboursés par la Caisse des dépôts qui gère pour tout le monde nos comptes personnels de formation. Est-ce que tu veux évoquer les abondements ? Pas spécialement. Aujourd'hui, c'est vraiment des situations particulières et ça, je vous invite vraiment à en parler avec votre conseiller en évolution professionnelle mais au vu du timing qu'on a, je pense qu'on va passer. On va passer. Et alors du coup, on passe au projet de transition professionnelle qui était ni plus ni moins que l'ancien CIF qu'on connaissait sous le nom de congé individuel de formation et qui maintenant s'appelle le projet de transition professionnelle. Est-ce qu'il est accessible à tous, Julie, ce PTP ? Alors, accessible à tous, une fois de plus, on est sur les salariés qui sont du secteur privé qui peuvent mobiliser ce dispositif. Le projet de transition pro, on est vraiment sur une démarche de reconversion professionnelle. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, si vous partez dans un premier temps à vous faire une évolution dans votre entreprise, à ce moment-là, vous devez déjà commencer par faire le point avec votre employeur et de voir si avec le financeur, ce qu'on appelle un OPCO, OPCO, qui est un financeur propre à l'entreprise et qui dégage des financements pour accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle, justement. Donc, si vous êtes là-dessus, évolution au sein de l'entreprise, voyez d'abord avec votre entreprise. Si on est vraiment sur une idée, je veux quitter mon entreprise et je veux aller sur un autre champ, là, on est dans le projet de reconversion professionnelle et là, on peut amener un dossier de présentation. Pour la faire assez simplement, en gros, si vous êtes en CDI, on est sur 24 mois d'activité salarielle dans 12 mois dans l'entreprise actuelle, sur du CDD, on est plutôt sur du 24 mois d'activité dans les 5 dernières années, attention, il faut bien qu'il y ait les 4 mois en CDD dans les 12 derniers mois et pour les CDD, j'insiste là-dessus, il faut avoir envoyé la demande de dossier avant la fin de votre CDD. Je précise ça parce qu'avant, avec le CIF, on pouvait faire la demande après le CDD. Là, aujourd'hui, il faut faire la demande avant, dans tous les cas. Ça, c'est sur le projet. Ce qu'il faut savoir pour prendre en compte, on peut se dire, tiens, mais quelles formations sont prises en compte ? Les formations sont les suivantes. On est sur des formations certifiantes. Formation certifiante, c'est quoi ? C'est une formation qui est référencée sur le répertoire national des certifications professionnelles, ce qu'on appelle RNCP. De là, vous pouvez aller directement sur France Compétences pour identifier une formation et vérifier qu'elle soit bien certifiante. ou alors, ça peut être une formation qui est identifiée au répertoire spécifique qu'on appelle RS par rapport à cette démarche-là. Sur la prise en charge, l'idée, c'est en gros, je demande une absence à mon employeur. Si l'employeur valide, on constitue un dossier ensemble. Alors, pareil, j'insiste là-dessus. Le rôle du conseiller en évolution professionnelle est de vous accompagner sur le montage du dossier. L'idée de la prise en charge, c'est d'avoir un maintien de salaire pendant la durée de la formation et également de demander un financement de formation de la formation et si c'est accepté, vous avez le financement et en même temps, vous avez votre salaire qui est maintenu. Dans les questions qui reviennent, vous n'avez pas d'obligation de démissionner une fois que la formation est terminée. Vous restez toujours salarié de l'entreprise. Donc, pas besoin de démissionner, vous pouvez rester et après, faire le cheminement voulu pour pouvoir partir sur votre nouveau projet. Le dispositif, on va vite, vite. Alors, le dispositif de démission reconversion, là, on est sur un dispositif qui concerne des personnes, comme vous l'avez dit, démissionnaires, c'est-à-dire, historiquement, quand on fait une démission, ce qu'on appelle la SEC, aujourd'hui, les personnes ne pouvaient pas prétendre avoir les indemnisations chômage. Aujourd'hui, le gouvernement a créé le dispositif d'émission reconversion qui concerne les personnes qui sont en CDI et qui ont au moins cinq ans d'activité salariale dans une ou plusieurs entreprises, mais surtout, sans coupure. Dans cette démarche-là, on a deux choix. Soit on part sur un projet de reconversion pour se former, ou alors pour une idée de création ou de reprise d'entreprise. Ce sont deux dossiers différents. pareil, le conseiller en évolution professionnelle vous accompagne sur l'élaboration et sur le montage du dossier. Sur ce dispositif, c'est d'ailleurs obligatoire de venir rencontrer son CDI. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est indiqué de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle qui, lui, ne valide pas votre dossier. Soyons très, très clairs. Il vous accompagne pour faire tout, en tout cas, vous accompagner de manière à montrer à la commission que votre projet a un caractère réel, sérieux et viable par rapport à votre démarche actuelle. L'idée, ce dispositif, c'est une commission qui va voir et qui va lire votre projet. Si la commission valide, à partir de là, vous recevez une lettre vous informant que vous pouvez démissionner de votre entreprise. Dans les deux cas de figure, on vous conseille fortement de ne pas démissionner avant le retour de la commission. Autre chose, si vous êtes sur un projet de création d'entreprise, surtout, ne créez pas votre entreprise, donc n'ayez pas de numéro de sirette avant d'avoir déposé le dossier auprès de la commission. Ce sont deux choses à bien prendre en considération. Très bien. Et puis après, donc du coup, on a la validation de la commission régionale de transition pro et on a six mois pour démissionner et s'inscrire à Pôle emploi, mais on n'est pas obligé de le faire. Libre à nous, après, on a pu avoir l'autorisation et on le fait si on le souhaite. On continue parce qu'il faut faire vite. Excusez-nous, on voudrait essayer de répondre à vos questions. Après, avec Julie, on finit par le dispositif transition collective qui n'est pas à la main du salarié, ce dispositif, mais qui peut être évoqué avec votre employeur. Pourquoi ? C'est un dispositif lancé par l'État pour soutenir les entreprises en difficulté. Il a été mis en place suite à la crise sanitaire, mais il n'est pas dédié uniquement à la crise sanitaire. C'est simple, une entreprise qui aurait identifié un emploi, des métiers au sein de son entreprise qui sont fragilisés parce que le marché a disparu ou va disparaître, peut proposer à son salarié d'envisager un projet de transition professionnelle, mais un projet de transition professionnelle qui est beaucoup plus favorable que le projet de transition professionnelle que vous présentez juste avant Julie, car il permet de faire plusieurs certifications, d'envisager plusieurs formations, donc d'accéder à plusieurs certifications. Il permet aussi de faire des formations de longue durée jusqu'à deux ans et il est complètement financé. On est toujours salarié de l'entreprise. Bref, on ne perd pas son statut de salarié. Enfin, qu'est-ce que j'ai oublié de dire ? Oui, il faut choisir par contre dans une liste de métiers porteurs et des métiers porteurs qui sont élaborés au niveau régional. Chaque région a élaboré une liste assez longue, assez importante de métiers porteurs et donc du coup, pour pouvoir bénéficier de ce dispositif transition collective, il faut choisir un métier porteur. Voilà, sur le dispositif transition co, on fait vite parce qu'il n'est pas à la main du salarié, mais le salarié peut être source de propositions, d'informations près de son employeur et évoquer le fait qu'il existe ce dispositif si lui-même ou l'un de ses collègues est sur un poste un peu fragilisé. Et le CEP dans tout ça ? Eh bien, vous l'avez compris, on est là pour vous soutenir, pour vous accompagner, pour être à votre côté dans toutes vos démarches, quelles qu'elles soient. Donc, n'hésitez pas, prenez rendez-vous. Je vous le disais tout à l'heure, il vous suffit simplement de regarder sur le site internet mon-cep.org. Là, on vous demandera votre situation professionnelle, où est-ce que vous habitez, et on vous donnera le numéro de téléphone qui n'est pas le même en fonction de la région où vous habitez. Les réseaux EVA ont leur plateforme téléphonique, comme l'expliquait tout à l'heure Julie. Et puis, le groupement EVO-dition a sa plateforme téléphonique qui est différente. Voilà, en gros, ce qu'on pouvait vous dire. on est encore dans le timing pour répondre à quelques questions. Donc, restez en ligne. Qu'est-ce qu'on a comme question ? Est-ce que tu en as repéré, peut-être, Julie, des questions ? Alors, moi, j'avais celle de Christian Chauvin sur le PTP qui concerne un changement de métier au sein de la même entreprise. Alors, moi, ça pose question parce que si c'est dans la même entreprise, techniquement, c'est l'entreprise qui devrait, dans un premier temps, vous accompagner sur ce changement et cette transition professionnelle après, il faut voir au niveau de l'entreprise comment elle est faite au niveau du service, si c'est dispatché, s'il y a des numéros de sirètes différents. C'est un sujet à évoquer avec votre conseillant d'évolution pour le coup. Voilà. Alors, il y a S. Gaïr qui nous dit « Je suis salarié avec un souhait de reprendre une licence l'année prochaine tout en gardant mon travail dans un premier temps. Quels sont les mécanismes qui pourront m'aider ? » Ben, peut-être le PTP. Qu'est-ce que tu en penses, Julie ? Alors, le PTP, oui. Si par contre, on est sur une formation, enfin, la licence, elle est validée sur la dernière année. C'est-à-dire que, pour le coup, il ne faut pas oublier que le PTP, on est sur un accompagnement sur un an de formation. Sur la licence, je ne suis pas certaine que ça colle. tout dépend à quel niveau part Ezegaïr. Excusez-moi si je prononce mal, je suis désolé. En tout cas, venez rencontrer un conseiller pour justement aller dans la précision par rapport à votre situation particulière. Il y a Romain qui demande « Un CUP nous aide-t-il à choisir une formation dans le cadre d'un PTP et ensuite à monter le dossier pour Transition Pro ? » Ben oui, alors là, totalement dédié à ça. Donc, n'hésitez pas. Un grand oui. Véronique qui nous dit « Bonjour, pourriez-vous nous donner les références de l'étude sur les reconversions professionnelles ? » Alors, simplement aller chercher sur France Compétences ou vous tapez sur la barre de recherche études reconversions France Compétences et à mon avis, on va vous donner le lien tout de suite. C'est en deux volets et il y a un volet très intéressant sur justement l'accompagnement dans le cadre de la reconversion professionnelle. Je ne m'étends pas plus. Faut-il être dans un processus CEP pour avoir le droit à la PMSMP ? Oui, il faut rencontrer un CEP pour pouvoir développer ou déclencher une PMSMP ou alors être demandeur d'emploi parce que c'est un outil aussi de Pôle emploi. Je continue. Tu m'arrêtes, Julie, si tu as aussi que tu veux rajouter. Je ne crois pas avoir eu le retour SVP sauf j'écoute mal autant pour moi. Pouvez-vous confirmer que si la transition est faite, vous pouvez aussi m'accompagner dans la recherche reprise d'un emploi nouveau ? Ah, très bonne question. Ah oui, super question. Merci. C'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué. Évidemment, je trouve cette transition super parce que c'est aussi la finalité derrière. Je trouve un autre métier, on se forme et derrière, est-ce que vous m'accompagnez aussi sur ça ? Donc, complètement. Aujourd'hui, je retravaille souvent le CV par exemple. On pousse un peu des simulations d'entretien, etc. pour pouvoir accompagner la question. Donc, oui. Oui, carrément. Alors, Sonia nous dit, est-ce normal que le site soit indisponible ? Alors, je ne sais pas de quel site vous parlez, Sonia, je vérifierai, mais j'espère qu'il est disponible, celui des semaines de l'évolution professionnelle ou moncep.org. Est-ce que vous l'avez bien orthographié, Sonia ? Bon, je ne sais pas, peut-être qu'il est débordé. En tout cas, il va vite être rétabli, c'est un site géré par l'État. Aurélie François, il m'a été dit et redit que l'employeur ne pouvait pas refuser ce congé d'absence pour formation, il pouvait le reporter une fois de neuf mois. Pourquoi dites-vous qu'il peut refuser ? Ah non, il peut refuser une formation sur le CPF, mais il ne peut pas refuser, vous avez raison Aurélie, une formation sur le PTP. Et comme vous le dites bien Aurélie, il peut par contre demander un report pour des raisons de priorité, de service, d'activité, de production. Et là, il devra informer le CSE s'il existe ou alors il peut vous demander de reporter votre formation parce qu'il y a déjà l'un de vos collègues ou plusieurs qui sont absents pour congé formation dans le cadre d'un PTP. Mais sinon, vous avez raison Aurélie, il ne peut pas refuser le PTP, mais il a le droit de refuser le CPF. À partir de quand ce webinaire sera en replay ? À partir de lundi ? Si arrêt de travail, PTP, est-ce possible ? Je ne sais pas Julie, est-ce que je peux faire un PTP même si je suis en arrêt de travail ? Oui, vous pouvez le faire. Tout à fait, c'est des choses qu'on montre aussi en termes de dossier. Pour les arrêts, il faut avoir une demande en tout cas de RQTH, de reconnaissance de travailleurs handicapés. Il y a des choses à voir. Pareil, ça, c'est quelque chose qu'on travaille avec le conseiller en évolution professionnelle. Mais oui, vous pouvez faire une demande en étant en arrêt de travail. Bien sûr, il y a des cases à cocher aussi pour bien pouvoir répondre à cette demande. C'est spécifique. Jessica qui nous demande si le congé parental est considéré comme une coupure. Je pense qu'elle fait référence aux démissions reconversion. Non, le congé parental n'est pas considéré comme une coupure. Tu me le confies ? Je confirme. Je confirme, le congé parental n'est pas considéré sauf s'il y a une clause particulière dans un contrat, mais je ne l'ai jamais vu pour l'instant. Oui. Dans le cadre d'un PTP, la formation peut être réalisée à distance ? Effectivement, je fais très vite, excusez-moi Romain. Elodie, où peut-on trouver la liste des métiers porteurs par région sur le site du CREFOP ou peut-être celui de la région ? Si on veut changer de région, vaut-il mieux prendre rendez-vous avec un CEP de la région où on souhaite aller ? Non, les deux. Les deux, mon capitaine. Voilà, c'est ça. parce que tout va dépendre de votre projet. Si vous êtes sur un projet qui peut porter un métier qui est porteur sur la région, si par exemple vous travaillez dans les bateaux, etc., ça peut être intéressant de rencontrer un conseiller parce qu'il va être en lien aussi avec des acteurs locaux et ça va pouvoir vous aider aussi dans votre projet. Donc, ça va dépendre de votre projet. Ah, une question piège. Abibata qui demande si le PTP peut-il être sollicité dans une formation, dans le cadre d'une formation à l'entrepreneuriat ? Est-ce que c'est éligible ? Est-ce que c'est… Je ne suis pas sûr vu qu'il faut être dans le cadre d'une formation certifiante. Ah oui. Et donc, du coup, si elle rentre… Oui, c'est ça. Formation entrepreneuriat, c'est pour vous former, pour vous accompagner sur la création d'entreprise. Si je ne dis pas de bêtises, donc on n'est pas sur une formation. Une fois de plus, il n'y a pas de certification derrière et ça ne va pas sur un métier. Exactement. C'est pour vous accompagner sur de l'entrepreneuriat. Donc, ça ne rentrera pas en compte sur le PTP de mémoire. Oui. Enfin, Marie, vous me demandez si vous pouvez accéder à l'APEC si vous êtes cadre. Vous avez largement la possibilité de le faire du moment que vous payez vos cotisations à l'APEC et c'est le cas. Mais mon verse… Ah, vous dites par contre à la fin, je suis cadre indiqué dans mes bulletins salaires dans mon contrat de travail mais mon employeur ne verse rien à l'APEC. Comment l'APEC sera-t-il que je suis cadre ? Sur déclaratif tout simplement mais normalement, vous pouvez y accéder. Qu'est-ce que nous dit Catherine ? Marie, si vous êtes cadre de votre employeur cotise à l'APEC. Ben voilà, il y avait Catherine qui répondait et Laura, une fois le dossier déposé au bout de combien de temps avons-nous une réponse sur le PTP ? J'imagine Laura, eh ben, vous avez… vous devez déposer quatre mois avant le début de la formation et vous passez en commission deux mois avant le début en formation s'il y a eu un refus parce qu'il y a à peu près, alors sur la région Nouvelle-Aquitaine, c'est 60% à peu près des dossiers qui sont acceptés. Si vous avez un refus, vous avez un mois pour faire un appel, passer en commission d'appel. Donc bref, vous avez une réponse deux mois avant ou si vous êtes en appel un mois avant. Périenne d'indimation possible en Espagne ? Alors là, je ne pense pas. Qu'est-ce que tu en penses Julie ? Je ne peux pas aller faire ma PMSMP à l'étranger. Alors justement, j'ai eu un cas comme ça. Nous, on a pu la monter parce que l'entreprise espagnole était conventionnée. Il y a une histoire de convention, donc à vérifier avec l'entreprise espagnole au niveau européen de savoir si elle peut autoriser une personne française à venir sur le territoire pour faire le stage. Mais ça, c'est déjà fait. Bon, on a dépassé largement le timing. On voulait à tout prix répondre à toutes vos questions. On vous remercie. Il y a déjà des gens qui nous ont quittés. On vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire, d'avoir été aussi dynamique et d'avoir posé plein de questions. Moi, je remercie particulièrement Julie. On a réussi à faire, à animer ce webinaire malgré les problèmes techniques. Et en plus, tu as été merveilleuse sur tes réponses. C'était très professionnel et très précis. Donc, merci à toi Julie d'avoir animé ce webinaire avec moi. Merci Nicolas et merci à vous tous. Vous étiez une centaine et je trouve ça génial en tout cas d'avoir eu vos questions, de pouvoir les découvrir, etc. Bien évidemment, j'ai envie de vous dire allez prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle pour faire le point. Merci en tout cas à vous de votre écoute et merci beaucoup Nicolas pour aussi d'avoir animé ce webinaire. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci, au revoir. Bonne continuation. On vous souhaite tous nos voeux de succès dans tous vos projets professionnels quels qu'ils soient. A bientôt, au plaisir en tout cas et continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux et surtout sur la semaine de l'évolution professionnelle. Au revoir, bonne fin de journée. Merci. Au revoir, belle continuation à tous. Au revoir. Au revoir.